Musique 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 Salut tout le monde Alors j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais une vidéo Pour vous parler de mes fournisseurs favoris Mais avant toute chose J'ai de petites choses à vous dire Euh Alors déjà je vous fais mille excuses Parce que ça va faire un mois Déjà que j'ai pas fait de vidéo Je suis désolée comme d'habitude Je sais que je vous le dis tout le temps Mais J'ai mes partiels qui arrivent bientôt Je suis en train de préparer mon mémoire Donc voilà j'ai plus trop le temps De faire de vidéos Mais je promis dès que je trouve du temps Je vous en fais D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos N'hésitez pas à me le dire en commentaire Euh voilà ça m'aidera un peu Parce qu'en même temps je cherche aussi des idées Même si j'en ai quelques unes Voilà donc vraiment vraiment désolée Je vais essayer de faire au mieux Et deuxième petite chose Que j'avais à vous dire Euh Et ben je vous fais des gros 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 bisous parce qu'on est déjà plus de 60 abonnés sur ma chaîne je pensais pas que j'aurais autant d'abonnés ça me fait super plaisir, ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert ma chaîne et voilà donc ça me fait énormément plaisir j'espère vraiment que vous allez continuer à me suivre je vais faire au mieux pour que mes vidéos elles soient pas trop barbantes ou que vous ayez envie de me suivre encore voilà donc voilà c'était les deux choses que j'avais à vous dire, mes excuses et mes gros bisous voilà et puis pour ceux qui me suivent pas encore je vous invite à vous abonner alors donc je vous ai fait une petite liste des fournisseurs chez lesquels j'achète tout mon matériel pour faire de la pâte fimo donc j'ai mis essentiellement ceux chez qui moi j'achète parce que les scènes généralement sont bien connues mais moi je vous ai mis vraiment le je vous ai mis vraiment ceux que moi je préfère voilà alors déjà j'achète ma pâte fimo à Zodio elle est à 1,45€ je crois que c'est là où je l'ai trouvée la moins chère si jamais vous l'avez trouvée moins chère ailleurs dites le moi surtout voilà donc 1,45€ à Zodio au même endroit vous avez la patati patata qui est à 1,39€ c'est encore moins cher sauf que moi j'achète pas de patati patata parce que j'aime pas trop en fait la modeler je la trouve assez spéciale voilà et j'achète ma pâte primo sculptée à Piquic elle est à 1,89€ pareil c'est là où je l'ai trouvée la moins chère donc voilà je vais aux deux Zodio Piquic les deux sont pas très loin donc pour le coup c'est parfait tout ce qui est doting tool scalpel j'achète ça sur ebay ebay ça reste vraiment le site le mieux pour pour tout ce qui est matériel créatif parce que vraiment là bas on trouve de tout alors généralement j'achète en achat immédiat parce que les enchères ça me prend la tête donc voilà en achat immédiat sur ebay et vous pouvez également trouver dans les petits magasins comme la foire fouille ou Jiffy les ustensiles pour modeler en fait la pâte à sucre voilà donc c'est généralement c'est des petits lots dedans vous en avez 5 ou 6 et vous en avez pour 1 ou 2 euros voilà c'est vraiment pas cher c'est des petits trucs en plastique de très mauvaise qualité on va dire mais ça sert vraiment beaucoup enfin moi ça me sert en tout cas voilà donc ça c'était pour les outils alors mes brologues je les achète généralement à Perlaïa parce que c'est des lots de 5 pour enfin le prix variait entre 30 et 60 centimes donc voilà moi ça m'intéresse pas d'avoir des gros lots de brologues d'en avoir 15 fois les mêmes moi 5 fois la même ça me suffit et comme ça je m'achète plein de brologues différentes voilà donc à Perlaïa vous pourrez trouver ça et en plus les frais de port ils sont pas chers je m'en rappelle plus là je pourrais pas vous dire voilà sinon ça m'arrive d'acheter aussi sur Créafirm pour ce qui concerne toutes les cuillères les assiettes les couteaux donc brologues j'entends par là donc sur Créafirm ce sont des gros lots ça varie entre 10 et 50 breloques voilà et donc le prix varie entre 2 et 4 euros c'est pas excessif donc vous avez pas que les couverts comme breloques vous avez d'autres choses mais moi c'est vraiment pour les couverts que que j'achète là-bas et j'en achète aussi sur ebay comme d'habitude ebay ça reste le site de prédilection là où je trouve tout voilà alors pour les nœuds je les achète sur Créafirm parce que pour le coup les gros lots cette fois ça m'intéresse pour les nœuds là-bas ils font des lots de 25 pour 2,35 euros je trouve ça pas cher et les nœuds sont jolis et de bonne qualité donc voilà je les achète sur Créafirm et vous en trouvez aussi sur les créates de Bibi en ce moment elles vendent des lots de 40 nœuds pour 10 euros alors sachant que vous n'aurez pas 40 fois le même nœud mais la couleur varie la forme varie la matière varie voilà donc c'est 40 nœuds différents en fait et ça c'est trop bien voilà donc pour 10 euros ça vaut le coup moi je dis j'ai pas eu le temps d'en acheter parce qu'elle est en rupture de stock je pense qu'il faudra que je rachète voilà et mes rubans alors déjà sachez que les rubans je m'en achète plus parce que quand j'ai commencé la Fimo je me suis acheté vraiment une tonne de rubans et là j'en ai encore pour longtemps donc pour l'instant je m'en rachète plus mais je les achetais chez Perlaïa encore voilà ils sont vendus au maître et ils sont vraiment pas chers vous avez beaucoup beaucoup de choix et voilà donc vraiment Perlaïa ça reste vraiment un site que j'adore j'achète mes apprêts sur Créafirme parce que c'est là que je les ai trouvés les moins chers avec Ebay bien sûr mais Ebay il faut chercher alors que sur Créafirme il y a juste aller dans la bonne catégorie voilà donc oui Créafirme c'est très bien c'est là que j'ai trouvé la chaîne la moins chère donc vraiment j'adore ce site pour les apprêts je les achète carrément que là presque à part voilà Ebay ce que je vous disais j'entends par déco tout ce qui est coulis micro billes paillettes etc alors j'achète sur Ayla Création donc Ayla Création c'est vraiment un super site c'est le premier sur lequel j'ai acheté quand j'ai commencé la Fimo donc voilà c'est vraiment un bon site la dame est très professionnelle en plus donc voilà vous avez la petite épicerie que tout le monde connait bien sûr ça reste cher j'achète pas beaucoup là-bas mais ça m'arrive d'acheter parce que tout ce qu'il y a là-bas je trouve ça juste génial ils vendent des belles choses mais ce qui me freine c'est vraiment le prix et le prix des frais de port aussi qui sont de 6 euros je crois donc voilà c'est ça qui me freine et puis comme d'habitude Ebay je crois que je vais ressortir Ebay pour toutes les catégories mais bon donc voilà c'est 3 sites essentiellement où j'achète ma déco j'achète aussi Happy Quick la déco parce qu'ils font pas mal de choses mais après voilà ça dépend des Pick Week et ça dépend si vous avez même pas de Pick Week près de chez vous donc voilà alors vous avez les kits plutôt débutants je dirais donc comme les kits donc de la petite épicerie ça va être des kits de par exemple donuts des coupes à glace pour faire des bonbons voilà donc j'appelle ça un kit débutant parce que vraiment dedans il y a tout pour réaliser un bijou du début à la fin voilà donc ils sont à 19€ moi j'en ai pas encore acheté mais je pense que je vais essayer de m'en faire payer un par quelqu'un parce qu'ils ont l'air pas mal et que j'ai envie d'en essayer un donc ils sont à 19€ donc voilà avec comme je disais tout à l'heure 6€ de frais de pain il me semble c'est à vérifier sur leur site je suis pas sûre mais voilà donc ça vous fait un total de 25€ pour un kit où dedans vous avez du matériel de bonne qualité et qui vous permet de faire un bijou de A à Z donc voilà je trouve ça super bien c'est une bonne idée de la part de la petite épicerie de faire ça alors Ayla Création fait aussi des box j'en avais acheté une il y a assez longtemps et j'avais eu beaucoup de matériel dedans j'étais super contente les box ne sont pas chers alors là j'ai pas marqué le prix je suis désolée ce sera à aller voir sur leur site mais franchement les box d'Ayla Création sont super bien aussi voilà ensuite on a les box de il était une folise alors j'ai pas encore acheté de box sur ce site parce que les thèmes ne m'intéressaient pas mais là pour le mois de mars il y a un thème qui m'intéressait donc c'est la box Gomu Gomu ou Gomu Gomu je sais pas comment on prononce donc voilà les box sont à 13 euros avec 5 ou 6 euros de frais de port je sais plus exactement voilà donc je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ce qu'il y a dans cette box donc la box Gomu Gomu du mois de mars elle sera envoyée début mars donc je suis pressée de la recevoir donc voilà 13 euros avec 6 euros de frais de port donc ça vous fait une box à 19 euros c'est pas excessive voilà je crois qu'on m'appelle non on m'appelle pas et donc la dernière box dont je voulais vous parler et que j'adore vraiment vraiment beaucoup beaucoup parce que j'ai déjà essayé sur site et que je suis hyper satisfaite de tout ce que j'ai reçu c'est les box de l'écrit BB donc qui s'appelle les BB box donc c'est une créatrice qui a eu l'idée de faire des box créatives donc à l'intérieur vous avez du matériel tel que des brologues des rubans des nœuds vous avez elle met les après aussi vous avez des box avec Fimo d'autres 100 voilà et donc c'est par thème donc il y a déjà eu comme thème Alice au pays des merveilles il y a eu la box western il y en a une autre il y a eu la box Halloween et en ce moment c'est la box e-book que j'ai acheté donc moi j'ai acheté la Alice et là la e-book que je viens d'acheter elles sont juste géniales donc vous avez différentes tailles les petites sans Fimo elles sont à 9,90€ les petites avec Fimo sont à 12,90€ il me semble ce sera vérifié parce que je ne suis pas sûre les grandes sans Fimo sont à 14,90€ et les grandes avec Fimo sont à 19,90€ donc voilà avec 3,50€ de frais de port franchement c'est limite donné voilà sachant que ces box sont géniales alors en plus elle a deux partenaires qui l'aident à faire des tutos par rapport à ces box donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous ne connaissez pas donc c'est coulis et pêcher gourmand voilà donc l'une fait les mince les tutos on me charge le mot les tutoriels pour faire tout ce qui est montage de bijoux et donc ça c'est coulis et pêcher gourmand fait les tutoriels de Fimo voilà donc ces box elles sont vraiment pour pour toute catégorie personne vous n'êtes pas obligé de faire la Fimo pour acheter ces box voilà donc vraiment j'adore j'adore les créates bibi voilà je pense que je continuerai à acheter ces box chez elle tant qu'elle continuera à en faire donc je vous mettrai tous les sites que les sites que je vous ai cités en barre d'infos je vous mettrai également le lien des chaînes de les créates enfin de la bibi box et de coulis et de pêcher gourmand voilà si ça vous intéresse et voilà je crois que je vous ai tout dit voilà et bien écoutez je vous fais encore d'énormes de misous oui bien sûr d'énormes bisous et je vous remercie encore d'être d'être abonné à ma chaîne ça me fait super plaisir et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bientôt j'espère ciao ciao